bonjour dans cette vidéo on va parler sur la gestion des utilisateurs qu'est ça veut dire gestion des utilisateurs c'est à dire je vais donner des droits à chaque utilisateur quelles sont les parties de la supervision qui va qu'il a le droit de faire la supervision ok donc on va commencer par exemple nous avons ce projet donc de toute façon qu'est ce que je veux par exemple ici je veux par exemple seulement les opérations seulement les personnels qui travaillent dans le com contrôleur l'on doit de faire la supervision ok donc tout d'abord on va commencer par rajouter deux boutons log in log out c'est pour entrer pour percevoir pour accéder à un compte ok donc je dois aller objets et je vais aller au user manager management user management et si on peut le blog donc je vais créer directement un bouton qui va afficher le boîte de dialogue pour saisir le mot de passe et l'utilisateur l'utilisateur donc ici ou bien je peux écrire ici log in ou bien on peut ajouter des images par exemple on va ajouter par exemple images par exemple j'ai téléchargé de l'internet quelques images par exemple ici je vais choisir par exemple je vais choisir ça par exemple log in comme image ok ok je vais ajouter une autre pôle log out user manager et log out et la même chose je vais ajouter une image une image par exemple celle-ci ok 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 donc j'ai créé deux images ça pour afficher le boîte dialogue pour faire une saisie de mode pas c'est l'utilisateur et ça pour déconnecter de votre compte compte ok et qu'est ce que je vais créer aussi mais bon on peut ajouter un petit texte un petit hack à un carreau par exemple mettre en couleur bleu je sais pas et je vais mettre ça en vue de face donc je vais cliquer sur ça je vais cliquer sur ça pour être en vue de face ici on va mettre comme texte on va afficher l'utilisateur qui est connecté donc que je dois faire ici on doit ajouter on doit aller c'est pas ça c'est ça numérique c'est désolé string display ok c'est à dire il va afficher et afficher chaînes de caractères je vais le relire on doit aller aux connexions je vais cliquer sur le trois points je vais coller je vais aller aux paramètres systèmes donc ici il va afficher tous les paramètres systèmes qu'on peut récupérer pour moi j'ai besoin de récupérer le nom d'utilisateur utilisateur c'est à dire user ok qu'est ce que ça veut dire ça donc ici il va afficher l'utilisateur user qui est connecté et on va cliquer sur mais bon on peut changer le couleur ainsi de suite mais bon on va cliquer sur ok ok donc ici lorsque je clique sur ça donc il va afficher votre dialogue pour faire pour se connecter et ici elle permet de déconnecter et si on va connecter à travers la compte il va afficher le nom d'utilisateur qui est connecté qu'est ce que nous reste maintenant c'est à dire ici on va acheter des utilisateurs qui vont être les utilisateurs de leur mot de passe on va ajouter ces utilisateurs on doit aller ici aux paramètres systèmes ici je vais user and group ici je vais ajouter les groupes par exemple ici dans ce cas je vais ajouter par exemple deux groupes un groupe je vais l'appeler par exemple le père avateur donc il va contenir tous les éparateurs qui travaillent sur cette sur cette palette et aussi je vais ajouter un autre groupe désolé je vais ajouter un autre groupe par exemple les contrôleurs donc ici j'ai ajouté deux groupes un groupe contrôleur et groupe opérateur ici je vais acheter des utilisateurs par exemple je vais acheter ici deux utilisateurs par exemple amadi et si je vais acheter ici par exemple ce mot de passe ok je vais ajouter un autre utilisateur par exemple je vais l'appeler par exemple ici ok je vais mettre ici mot de passe ok donc ici j'ai utilisé le groupe ici j'ai utilisé l'utilisateur donc je dois qu'est ce que je dois faire maintenant je dois affecter les utilisateurs aux différents groupes donc qu'est ce on doit aller on doit aller par exemple contrôleur on va ajouter add ici je vais afficher des utilisateurs par exemple dans le groupe contrôleur par exemple ici il appartient à ce groupe ok je pourrais ajouter d'autres utilisateurs ok pour l'opérateur désolé pour l'opérateur je vais ajouter par exemple amadi qui appartient à ce groupe à ce groupe ok donc pour répéter nous entendons nous avons créé des groupes ensuite nous avons créé des utilisateurs ensuite on doit aller chaque groupe ok on va ajouter les personnes qui appartient à ce groupe ce groupe ok après l'affectation de différents utilisateurs ou différents groupes donc je dois maintenant que je dois faire maintenant je dois donner le droit donc ici par exemple supervision seulement les personnes qui appartiennent qui appartiennent au groupe contrôleur ont droit de passer à cette vue à cette vue donc comment on peut faire ça on doit aller au runtime security ici on va ajouter les différents groupes donc pour notre cas c'est contrôleur ajouter on doit aussi ajouter l'opérateur ok donc ici par exemple seulement pour le contrôleur par exemple je vais donner droit à c'est dire c'est le droit à c'est le droit que j'ai donné ensuite au lac c'est au accès au vu des mots vu super supervision donc je vais enlever ce droit donc j'ai pu choisir n'importe quelle lettre ok pour notre cas j'ai choisi de l'être ok donc pour l'opérateur donc je vais l'enlever ce droit aussi pour les par défaut je vais enlever ce droit ok donc on voit qu'est seulement le a seulement le contrôleur qui a le droit à a et sinon on a ici yes ok donc seulement le contrôleur a le droit de à qu'est-ce que je dois faire aussi qu'est-ce que je dois faire ensuite je dois aller aux vues supervision ici cette vue je vais donner le droit qui est le a qui seulement que le contrôleur possède ce droit donc je dois aller display ici security code ici je veux mettre a que ça veut dire ça seulement le groupe qui a le droit à à la possibilité de consulter cette vue cette vue et seulement ce qu'ici c'est le groupe contre 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 leur ok donc donc on va tester ce programme oui enregistrer le projet enregistrer donc ici voilà notre notre vue donc ici c'est ça donc il va afficher le but de dialogue pour saisir le quand notre compte par exemple je vais à ma vie je vais mettre une autre passe ici donc Hamadi il partait en groupe opérateur log i donc s'il n'a pas affiché donc il existe une petite cote il doit revenir au premier donc je vais enlever ça donc donc normalement choisir c'est une petite c'est ça ok donc je mets le connecteur je dois cliquer sur cette trois points je choisis le système aussi je vais choisir user c'est ça ok on va revenir c'est ça c'est bon donc ici par défaut c'est par défaut va afficher cet utilisateur log i par exemple ici je vais mettre Hamadi et ici le mot de passe log in Hamadi donc il appartient au groupe opérateur donc l'opérateur n'a pas le droit de passer au supervision donc ici qu'on voit que c'est Hamadi qui est connecté maintenant lorsque je clique sur le supervision qu'est-ce qu'il va afficher il va afficher un message d'erreur qu'est-ce qu'il dit que cet utilisateur n'a pas le droit d'accéder au page supervision car l'opérateur j'ai enlevé ce doigt au groupe opérateur donc qu'est-ce que je dois faire ici je vais déconnecter ce compte je vais connecter une autre fois pour le compte du SI qui appartient au groupe contrôleur voilà ici et s'il appartient à ce groupe contrôleur qui a le droit de passer au l'opérateur de supervision je vais passer au lieu de supervision car le groupe ici qui appartient au groupe contrôleur il a le droit à qui est le droit de passer au pas supervision ici je vais déconnecter ensuite lorsque je ne vais pas cliquer sur une autre fois donc je n'ai pas le droit car je suis déconnecté de donc merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour moi Merci.